Coucou mes tisans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des cadeaux de Noël. Je fais ça parce qu'ils sont là. Ouais ! Donc je sais, vous en avez bouffé toute la semaine qui a précédé Noël. Voilà, je sais que vous en avez mangé. Mais je fais cette vidéo tous les ans et je tenais encore cette année à refaire cette vidéo. Donc voilà, peu importe le temps, peu importe à quel moment, il fallait que je vous les montre. Voilà, comme ça en même temps, moi je vais tout ranger. J'ai déjà jeté tous les emballages parce que je suis madame, je jette tout. Enfin, je jette tout. Les emballages, du moins. Et puis j'avais déjà tout rangé, il y a des choses que j'ai déjà utilisées. Donc forcément, voilà. Mais il y avait des choses que je n'avais pas mis à la bonne place pour pouvoir vous les garder et faire la vidéo justement. Voilà, enfin encore une fois, un Noël de passé où j'ai été plus que gâtée. Voilà, après, je vous fais cette vidéo. Moi franchement, c'est une vidéo que j'adore regarder et que j'adore faire. Et je vous la fais tous les ans, ça vous plaît bien. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de filles qui ont fait cette vidéo et qui ont dû faire des disclaimers de fous. Mais franchement, les filles, je vous en ai rien à foutre. Si vous avez envie de faire cette vidéo, faites-la. Après, voilà. Moi, je sais que personnellement, sur ma chaîne, je n'ai pas de problème de communauté, on va dire. Et que c'est toujours une vidéo qui est bien accueillie. Donc moi, ça me fait trop plaisir de la filmer en tout cas. Donc je vous montre ça. En plus, si vous avez des... Comment ça s'appelle ? Si vous avez des... Des anniversaires ou autres, des fêtes qui m'arrivent après, ça peut peut-être vous donner des idées. Pourquoi pas ? Alors, il y a juste une chose que je n'ai pas sur moi-même deux. Ouais. Alors, j'ai déjà reçu un CD. Je le reçois tous les ans. Donc là, elle est dans la voiture. Et la voiture, elle est garée là-bas sur le parking. Donc non, je ne vais pas y aller. En plus, c'est la tempête dehors. Même si j'ai le truc sur la tête, je ne sortirai pas. Non, je n'ai pas envie. Non, non, j'insiste. Je reste à ma maison. Donc, c'est le CD We Love Disney 3. Je vous remettrai une photo de la pochette. Et en fait, donc voilà, c'est des chanteurs connus. Connus de la chanson française qui reprennent les chansons de Disney connues. Donc dans celui-ci, on avait Ayana, Réponse, enfin voilà, Cendrillon, la totale. Non, c'est la belle voix dormant. Ouais, enfin bref. Pocahontas, la totale. Moi, je connais les chansons de Disney par cœur. Vous savez que je suis une gamine. Et du coup, ben voilà, je suis trop contente. Et donc, je mets ça dans la voiture. Et moi, je m'éclate. Je peux faire 300 km et chanter toutes les chansons de Disney. Mais si vous êtes avec moi dans la voiture à ce moment-là, c'est tant pis pour vous. Clairement. En même temps, ceux qui sont en voiture avec moi, ils ont la bille. Généralement, ils sont rodés. Et comme on est tous à peu près dans le même délire. Enfin, je suis au summum du délire. Mais généralement, tout le monde finit par chanter. Voilà. Et ça plaît beaucoup à mes neveux. Et la deuxième chose que j'ai pas sur moi, c'est une carte cadeau. Voilà. Parce que j'ai pas encore été la dépenser. J'attends les soldes. J'ai reçu une carte cadeau chez Courir. Donc, Courir, c'est un magasin de basket, de sportswear. Voilà. Tout simplement. Donc, dès que ce sera les soldes, là, dans quelques jours, je vais aller m'acheter des skate bas. Parce que j'en ai trop envie. Donc, je vais pas vous dire un tel m'a offert ça, un tel m'a offert ça. Non. Non. Parce que de toute façon, vous les connaissez pas. Il y a juste deux choses que je vais vous citer. Déjà, la première chose, j'ai reçu une carte postale de la part d'une personne qui me suit sur les réseaux, sur YouTube aussi. Donc, elle s'appelle Isabelle. Et c'est la seule et unique carte que j'ai reçue cette année de Noël. D'habitude, j'en reçois plein. Et j'ai remarqué, donc là, c'est mon côté un peu connaisse qui va parler. J'ai remarqué que si j'en envoie pas, j'en reçois pas, clairement. Alors que tous les ans, je pense à tout le monde. Donc là, cette année, j'ai pas pu en envoyer parce que, bah voilà, avec tout ce qui s'est passé, franchement. Et bah, Isa a quand même pensé à moi. Donc, je suis trop contente. C'est la seule carte que j'ai reçue, du coup. Mais c'est pas grave. J'ai pas la rage. Non, non. Non, c'est juste que je me suis fait la réflexion. Parce que je pensais recevoir d'habitude. Je reçois des cartes de la part de mes copinotes, d'autres nanas. Voilà, enfin... Et là, non, enfin, je sais pas. Enfin, bref. Donc, si t'en ressens, on n'en voit pas, t'en reçois pas. Donc, voilà, je suis prévenue. Voilà, tout simplement. Ça m'a évité de dépenser des timbres aussi. Donc, j'ai reçu une carte de Isabelle. Elle est trop belle avec un Père Noël, un Reine et puis un Anounours de Noël. Et franchement, elle m'a mis un petit mot dedans. Super adorable. Et Isabelle habite en Belgique, je vous ai pas dit. Donc, voilà. Et elle me souhaite plein de bonnes choses pour la nouvelle année. Et puis, voilà. Et elle a pas oublié Mina. Ouais, c'est vrai que dans la carte, elle a cité Mina. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Isabelle. J'ai eu l'occasion de te remercier sur les réseaux. Mais franchement, c'est obligé... Enfin, c'était obligé que la carte apparaisse en vidéo, bien sûr. Merci énormément. Je suis trop... En plus, moi, j'adore recevoir des cartes. Vous le savez, j'en avais reçu plein pour mon anniversaire. Et j'étais trop contente. Donc, là, bah, voilà. Et c'est pas fini. J'ai reçu une grosse enveloppe comme ça. Et ça, c'est ma copine. C'est aussi ma copine qu'on se suit aussi sur les réseaux. Donc, c'est Sandra. Elle a un Instagram. C'est Poupoupidou. Un truc comme ça. Enfin, je vous remettrai si j'y pense. Et voilà. Moi, je l'appelle ma pin-up. Et elle m'appelle ma licorne. Et elle m'a envoyé un petit truc trop mignon que je vais vous montrer. Et elle a fait une carte. C'est elle qui a fait, hein. Trop beau. Et voilà. Elle me connaît, forcément. Les paillettes. Effectivement. En plus, elle marque... Je crois qu'on n'en a pas assez de paillettes. Ouais, les paillettes, c'est la vie. Donc, Disney, paillettes, la totale. Donc, elle m'a écrit un mot super mignon dedans. Et elle m'a envoyé un petit cadeau. Alors, elle l'a compressé pour que ça rentre dans l'enveloppe. Mais c'est une idée trop géniale. Hop, je vais essayer de vous le sortir. Alors, elle m'a envoyé ceci. Donc, des licornes. Et en fait, ce sont des petits clips. Alors, je crois que vous avez... Ouais. Ce sont des petites figurines, entre guillemets, qu'on met sur les verres comme ça. Vous savez, pour savoir quel verre appartient à quelle personne. Voilà. Et c'est trop une bonne idée. Franchement. J'en avais vu une fois et... Mais ils n'étaient pas beaux. Et je ne les avais pas prises. Je me suis dit, le jour où je trouve un truc sympa, je le prendrai. Donc là, vous pouvez inviter 6 personnes. Et chacun prend sa petite couleur. Donc, moi, autant vous dire que je prendrai le vert. Ou le violet. Ou le jaune, d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Et j'ai trouvé ça trop, trop, trop bien. Je ne sais pas où elle a trouvé ça. Je n'en ai aucune idée. Et c'est une excellente idée. Franchement. Ça, c'est le genre de cadeau que vous pouvez faire. Et vous êtes sûr que ça va plaire à tous les coups. Enfin, moi, personnellement, c'est le genre de cadeau que j'adore recevoir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais aller mettre ça dans ma cuisine ou dans mon salon avec les verres apéros. Je n'ai pas de verres apéros, en fait. Je suis en train de regarder. Non, je n'ai pas de verres apéros. Et puis, c'est des trucs qui ne se cassent pas. C'est en gomme. C'est en espèce de petite gomme comme ça. Donc, vous ne pouvez pas le casser. Et ça s'adapte du coup à tous les verres. Ensuite, j'ai reçu plein de choses. Ouais, je commence par quoi ? Moi, j'ai commencé par ça. J'ai reçu une figurine pop de Mrs. Samovar et de Zip. Ils sont trop beaux. J'ai déjà commencé ma collection de figurines pop. J'en ai deux de... Ils sont juste là. J'en ai deux de la Reine des Neiges. Et j'en avais déjà un de La Belle et la Bête. J'avais Lumière. Et là, Lumière version film. Et là... Oh là 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 là. Ça, c'était dans ma wishlist sur Facebook. Donc, autant vous dire que la personne qui m'a offert ça... Elle a été sur ma wishlist. Et c'est ma belle-sœur, je peux vous le dire. Elle a regardé ma wishlist. Et franchement, quand je l'ai vue, j'ai fait... Mais je ne m'y attendais pas. En fait, je ne pensais vraiment pas recevoir une pop à Noël. Mais en plus, je la trouve nulle part. C'est là. Donc, enfin... Bref, j'ai adoré. Comment vous dire que je suis juste folle. Quand je reçois des pop, ça me rend tarée. J'adore les figurines pop. J'adore l'univers de Disney. Bref, je suis en train de le répéter. Vous l'avez compris, je suis aux anges. Ensuite, là, ma sœur... Ouais, bon, je suis en train de vous dire. C'est un tel et un tel, du coup. Ma sœur, elle a trouvé des petits trucs. Elle a dit, je vous ai pris ça pour le fun. Elle m'a acheté un porte-clés comme ça, breloque. Voilà. À chaque fois, j'ai peur de mettre ça sur mes clés. Parce que j'ai peur que ça se casse. Parce que tous ces trucs-là, ça se casse toujours. Et du coup, moi, je l'accroche dans mon entrée en tant que décoration sur mon porte-clés. Du coup, enfin, mon support pour mettre mes clés. Et avec, elle m'a pris une paire de boucles d'oreilles. Hop, je vais y arriver. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. En fait, c'est une boucle d'oreilles pendante avec un gros nœud. Voilà, pour faire la donne. Je trouve que c'est bien pour les fêtes. Après, c'est pas quelque chose que je porte tous les jours. C'est pas du tout mon style de boucle d'oreilles. Parce que moi, j'aime bien les choses assez... Enfin, les petites puces et tout ça. Mais pour les fêtes et tout ça, quand je lâche mes cheveux, que je fais un brushing ou des boucles et tout ça, je trouve que ça fait assez sympa. Donc, voilà. En plus, c'est un genre de boucle d'oreilles que je n'avais pas. Donc, tant mieux. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses. Après, il y a du chocolat, des trucs comme ça. C'est vrai que ma mère m'a énormément gâtée avant les fêtes. Elle m'a acheté plein de choses du coup pour... Quand j'étais à l'hôpital, donc voilà. Je lui ai dit, pour les fêtes, on va se calmer. J'ai déjà tout ce que je veux. Mais ouais, tous les calendriers de l'Avent, tout ça. Les licornes. Plein de choses. Elle m'avait offert plein de trucs. que j'ai reçus vraiment... Je lui ai dit, mais t'as pété le score. Et ouais, enfin bref. C'est pour ça que j'ai tellement reçu de choses que je ne sais plus du coup... Enfin bref. Bref, ce n'est pas grave. J'ai reçu des orchidées. Vous savez. Enfin, non, vous savez. Je ne sais pas si vous savez. J'aime énormément les orchidées. J'ai la main verte pour les orchidées. Je suis la seule de la famille qui arrive à les faire repousser. Je récupère les orchidées de tout le monde. Et là, pour le clin d'œil, parce que ceux-là, je les trouve trop beaux. Ce sont des faux orchidées. Alors, j'en ai des faux chez moi. Et parce que j'adore avoir une maison fleurie. Et les orchidées, ça ne fleurit pas toute l'année. Là, elles sont en train de refleurir les miennes. J'en ai quatre qui sont en cours de refleuraison. Et du coup, j'aime bien avoir des fleurs toute l'année. Et j'adore ça. C'est trop beau. Donc, j'ai reçu des petites orchidées comme ça. Je trouve ça trop... C'est des petites idées cadeaux. Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui a son petit chez soi, ça fait trop plaisir de recevoir ça. Tout comme des torchons, des draps de bain. Enfin, moi, je suis à fond dedans. Je suis... Voilà. L'année dernière, on m'avait refait faire tous mes torchons, tous mes draps de bain. Et j'étais trop contente. Donc, voilà. Là, cette fois-ci, c'est la déco. Et avec... Ah oui. C'est parce que... D'accord. Je suis en train de me dire. Oui, il manque un truc. Mais c'est normal. Je vais vous montrer après. J'ai reçu un kit de la part de Nocibe. Enfin, de la part. On me l'a offert. Ça vient de chez Nocibe. Et en fait, dans le kit... Alors, j'ai enlevé l'emballage. Comme vous savez, j'enlève tout. Dans le kit, il y avait un gel douche. Un gommage pour le corps. Et une crème pour le corps. Voilà. De la senteur de l'hiver. Donc, c'est baie rouge et gousse de vanille. Et je suis trop contente. Parce que je ne savais même pas que cette senteur était sortie pour cet hiver. Pour moi, j'associe Nocibe au senteur d'hiver. À Barba Papa, Pomme d'Amour et tout ça. Ce qu'ils nous font toute l'année au final. Donc, ma logique n'était pas la bonne. Mais là, non. Ils ont sorti baie rouge et gousse de vanille. Et ça sent très très bon. Et voilà. C'était un petit coffret. Où dedans, vous aviez les trois produits. Et au max. Franchement, au max. Ça, c'est déjà dans ma salle de bain. Je l'ai déjà utilisé. Le gel douche. Donc, voilà. Moi, je prends des bains tout le temps. Et avec, j'ai eu aussi, du coup, un petit gel douche comme ça. À la Pomme d'Amour. C'est les petits trucs qu'on peut accrocher sur le sapin de Noël. Mais c'est lourd quand même pour accrocher sur le sapin de Noël. Mais du coup, je l'ai aussi mis dans ma salle de bain. Et pour continuer dans la folie des gels douche, j'ai reçu le fameux gel douche Snow Fairy de chez Lush. Ça, je le savais parce que j'y suis allée avec ma mère chez Lush pour faire des cadeaux pour Noël, justement. Et elle m'a dit, tiens, c'est une bonne idée. Je vais te le prendre pour un petit cadeau en plus. Donc, du coup, elle me l'a pris. Et ça aussi, c'est dans ma salle de bain. Et j'utilise tout le temps. J'adore ce gel douche-là. Il sent trop, trop bon. Et du coup, je l'avais pris aussi pour ma sœur. Et en fait, c'est au parfum un peu de barbe à papa. Et ce que j'aime chez Lush, c'est que ça reste sur la peau. Et vous dormez, quand vous vous lavez avant de dormir la nuit, par exemple, avant de rentrer dans votre lit. Et bien, vous sentez la barbe à papa. Enfin, c'est pas du tout entêtant. C'est pas vraiment de la barbe à papa. C'est très sucré. Enfin, voilà, il faut... Si vous avez un magasin Lush à côté de chez vous, foncez. Si vous aimez les odeurs sucrées et que vous n'avez pas de Lush, vous pouvez les commander sur Internet. Faites-moi confiance. C'est un truc de taric. Ensuite, j'ai reçu une tasse. Il y a écrit I'm not a unicorn. Ça vient de chez Maisons du Monde. J'adore. Parce qu'en fait, ça me rappelle mes chaussons. Chalicornes. Mes chaussons chalicornes de chez Etam. Ça me rappelle ça. I'm not a unicorn. Donc, c'est un chat avec une licorne. Enfin, avec une corne plutôt. Je vais y arriver. Et voilà. Donc, ça, ils savent très bien que je suis Madame Té. Que j'adore les mugs. Et que j'ai plus de place. Mais que c'est pas grave, j'en achète encore. Et qu'il y a toujours une tasse. Même si à chaque fois, on achète une tasse et qu'on dit Celle-ci, c'est la plus belle que j'ai. Et on finit toujours par en retrouver une juste après. On se dit, finalement, celle-ci, c'est la plus belle que j'ai. Et voilà. En final, on a plein de tasses. Hyper belles. J'adore, 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 j'adore. J'ai servi plus d'une fois. Ensuite, j'ai reçu un petit truc trop pratique. Ça se présente comme ça. Et en fait, c'est un support où vous mettez... Comment vous montrer ça ? Sans vous montrer tous les détails. En gros, vous mettez votre carte verte de votre voiture. Vous mettez tout ce qui est pièce d'identité, permis de conduire. Voilà, c'est fait pour. En fait, c'est adapté. C'est aux normes. On va dire ça comme ça. Hop, vous repliez ça et vous avez tout le nécessaire dans votre sac. Et c'est de la marque Petit Grain et Plus. Je ne connaissais pas du tout. Et du coup, c'est pareil, toutes les lunettes de la maison ont eu cette petite chose sous plusieurs couleurs. C'était aléatoire et moi, j'ai eu celle-ci. Je suis trop contente, franchement. Dès que je suis rentrée le soir, j'ai tout rangé dedans. Tout mon beau hôtel. Ensuite, j'ai reçu le fameux coffret de chez Too Faced. Le coffret, alors déjà la pochette qui est trop belle. Où dedans, vous avez l'agenda et vous avez la palette. Il y avait aussi un mascara et un rouge à lèvres dedans. Alors la palette, bon, je me suis déjà servi de tout. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Elle est juste trop belle. Je ne sais pas si elle sent celle-là. Elle ne sent pas grand-chose. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait une odeur. Et voilà, je suis trop contente. Du coup, ça, je me suis vite empressée de le mettre de côté. Ça, la palette, je l'ai rangée avec les palettes. Et l'agenda, j'ai déjà commencé à le remplir. Il est juste trop bien. C'était exactement l'agenda qu'il me fallait. Vraiment, c'est pas pour... C'était vraiment l'agenda qu'il me fallait parce que j'aime beaucoup la... Comment il se présente. Et j'en cherche un depuis... J'ai un cheveu de... J'en cherchais un depuis septembre. Et je ne trouvais pas un truc qui me botte. Un truc qui soit vraiment moi. Et finalement, voilà, j'en voulais un bien pratique. Mais bien spécifique. Et finalement, Too Faced l'a fait. Donc, c'est trop bien. En plus, dedans, il y a des stickers, c'est tout. Donc, girly à souhait. Et puis, et puis, et puis... C'est pas fini. Regardez mon achat. Que des rouges à lèvres MAC. Alors, je vous explique. J'ai reçu une carte cadeau chez MAC. Et dès le lendemain de Noël, MAC faisait moins 20%. Ben, voilà, sauf sur la collection de Noël. Donc, du coup, je me suis empressée d'aller en magasin avec ma carte cadeau pour pouvoir utiliser les moins 20%. Et je me suis pris donc 4 rouges à lèvres avec la carte cadeau que j'ai acheté. Et juste avant les fêtes, parce que maintenant, MAC, ça se vend chez Nocibé, sur le site internet et tout ça. Et dans le Nocibé des champs, il me semble. Je ne sais même pas s'il y a un Nocibé sur les champs. Et il faisait moins 20% avant Noël. Et du coup, je me suis fait mon cadeau de Noël. Donc, j'en ai pris 6. Voilà, sur le site de Nocibé. Et donc, du coup, 4 chez MAC. Je vais vous les swatcher. Je suis obligée, parce que ce sont mes bébés. Et vous savez à quel point... Ouais, je remonte carrément la manche là, parce que je pense que... Voilà. Vous savez à quel point j'aime les rouges à lèvres MAC. Donc, voilà. Donc, le premier que j'ai pris, c'est un matte. Et c'est le World. Ça, celui-ci, c'est un des basiques. C'est un des plus classiques, j'ai envie de dire. Et... Et je ne l'avais pas. Oh bah d'accord. Truc qui ne sert à rien. Bon, bah on va faire la vidéo comme ça. Donc, voilà. C'est un nude. Voilà. Tout simplement, qui va à tout le monde. C'en est un qui est très 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 connu. Je vais aller assez vite. Parce que je pense que je vais vous refaire un update sur mes rouges à lèvres MAC. Avec des swatchs et tout ça. Ensuite, c'en est un Frost. Donc, c'est un teint de givré. C'est le On & One. Que je voulais depuis extrêmement, extrêmement longtemps. Enfin, il n'est pas sorti il y a longtemps, longtemps. Mais je le kiffe. Et en fait, c'est avec que des paillettes. Je ne sais pas, vous n'allez rien voir. Mais franchement, pourquoi je fais des trucs bêtes comme ça ? C'est que des paillettes. C'est un effet givré. Et j'aime de plus en plus les rouges à lèvres Frost de chez MAC. Ensuite, on a un mat. Et c'est le Punk Couture. C'est un mauve parfait. Hop. Il est trop beau. Voilà, voilà. Il est vraiment trop trop beau. Je fais fissin. Tant pis. Ensuite, on a le Chili. Et c'est aussi un mat. Et celui-ci, c'est pareil. Je le veux depuis... En fait, je me suis fait plaisir, du coup. Voilà. Un brick. Il est magnifique, celui-là. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas eu avant. Ensuite, pareil. Celui-ci, je le voulais aussi. C'est un autre mat. Et c'est le D for Danger. Je le voulais depuis... Waouh. Hop. C'est un... Je ne sais pas. Framboise. Et ensuite, dans ceux que je me suis fait plaisir que j'ai acheté, j'ai pris le In The Spirit. Ouais, c'est ça. Le In The Spirit. Et c'est aussi un mat. Je ne me souvenais plus, c'était celui-là ou pas que j'avais pris. Mais oui, c'est celui-là. Et lui, c'est un noir... Noir. Ouais, je pense qu'il est noir. Il a peut-être des légers reflets mauves, mais... Non, même pas. Même pas. Et ensuite, dans les 4 que j'ai achetés avec la carte cadeau, en fait, ils ont sorti une nouvelle collection de mat. Je pense que c'est des limités, des mat, avec des couleurs très foncées. Et du coup, il fallait absolument que j'en ai. Donc, c'est que des mat que je vais vous présenter. Le premier, c'est le Powerhouse. Il est juste trop beau, parce qu'en fait, il a des reflets nacrés. Je ne sais pas si vous verrez. Hop. Il est juste parfait. Il est magnifique. Je me rapprocherai après pour vous montrer ça de plus près. Je vais enlever tout ça de mon bras. Après, ça va être la fête. Ensuite, il y a le Midnight Breeze. Hop. Plus violet que celui que je viens de vous présenter. Ensuite, il y a le Winifred. Il est trop beau. La meuf en peut plus. Celui-ci, il est avec beaucoup de reflets gris dedans. C'est un move avec des reflets gris. Et ensuite, pour terminer, il y a le Gwendoline. Et lui, c'est un gris. Ben voilà, c'est un gris. C'est tout. Je suis arrivée pile poil. Je vais vous montrer de plus près quand même, parce que là, ça ne donne pas grand-chose. Donc, voilà pour toutes les couleurs que j'ai prises. Il est vraiment trop beau, là, le Frost On & On. On & On. Oh, je vais y arriver. Je me suis un peu graffouillée, là. Ouh. Ça fait bobo. Voilà. Donc, voilà. Bah, ouais, non, mais n'importe quoi. Je vais me salir. J'ai enlevé ma montre avant de me salir. Je ne manquerai plus que ça. Donc, voilà pour tous mes cadeaux de Noël. Donc, oui, effectivement, je me suis fait un cadeau de Noël. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Je me fais des cadeaux assez souvent, d'ailleurs. Voilà, donc, je suis trop contente. J'espère que vous, vous avez été gâtés. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire les cadeaux que vous avez reçus, le cadeau qui vous a plus plu, que vous avez, je ne sais pas, si vous avez fait une wishlist et qu'on a pioché dans votre wishlist. Après, le plus important, ce n'est pas tant de recevoir des cadeaux. Bon, ça fait toujours plaisir. On ne va pas se mentir. Mais, voilà, moi, je sais que Noël, pour moi, c'est une grande fête familiale puisque ma mère et ma tante sont nées le 25 décembre. Voilà. Donc, du coup, on a une paire de jumelles à fêter, ou on doit fêter leur anniversaire tous les ans. C'est chiant, d'ailleurs. J'aimerais pas que mon anniversaire tombe au mois de décembre, comme ça. Enfin, bref. Moi, je suis bien née comme ça, 30 juillet. Après, j'ai encore six mois devant moi pour me... Ouais. Donc, effectivement, franchement, pour nous, Noël, ça a une grande signification. Voilà, ne serait-ce que pour l'anniversaire des jumelles. Et voilà, on a une grande famille. Donc, Noël, c'est toujours un an... Enfin, on attend ça avec impatience tous les ans. Enfin, voilà. Et le plus important, c'est vraiment de se sentir bien, d'être bien entouré, que ce soit de votre famille ou de vos amis ou, je sais pas, de votre chat. La petite nénette. Elle est en train de dormir. C'est pour ça que je dis votre chat parce que je la vois en même temps. Donc, voilà. En tout cas, c'est pas le plus important, les cadeaux. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. J'espère que vous avez passé, en tout cas, un très, très bon réveillon de Noël avec les gens que vous aimez, tout simplement. Voilà pour tous mes cadeaux ! Je vais aller tout ranger. Encore un grand merci, les filles, pour vos cartes et pour les... Les petites licornes de mettre sur les verres. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.